Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de ce Bookshelf Tour et cette fois-ci on va s'attaquer à ma pile à lire ça sera je pense un petit peu moins long que la première partie puisque ben, il y a moins de livres oui et non en fait, si on réfléchit je sais pas vraiment mais elle me paraît moins grande cette bibliothèque donc ça devrait aller un petit peu plus vite je vais donc arrêter de parler et je vous laisse avec les images Musique Je vais donc ici ma pile à lire dans son intégralité et oui, c'est un mode entier, cette bibliothèque vient de chez mes beaux-parents en fait donc je n'ai aucune idée de quel magasin elle vient et on va regarder les étagères un peu plus en détail, c'est parti ! Vous allez comprendre que ce qui me dérange le plus dans ma pile à lire c'est que les livres ne sont pas rangés par catégorie ce qui en fait serait le plus pertinent pour moi ici vous voyez dans cette première partie des étagères que tout est mélangé voilà, c'est des bouquins que j'ai acheté on va dire plutôt récemment c'est pas la partie la plus vieille de ma pile à lire on va dire ça comme ça à part celui-ci qui est là parce que j'ai très envie de le lire et que je me le suis mis de côté parce que il va bientôt y passer lui du moins j'espère donc vous voyez c'est assez éclectique on a un petit peu de tout de la romance, de la bit-libre, de la littérature générale jeunesse un petit peu de tout quoi on va dire que ça me correspond plutôt bien on enlève le premier rang et derrière il y en a encore vous allez voir que dans ma pile à lire on gagne de l'espace au max on a ici des vieilles vieilles romances que j'avais fauché à ma mère que j'ai toujours pas lu de la romance érotique c'est une série là enfin pas celui-là là là c'est de premier tome c'est une série que j'ai toujours pas lu celui-ci j'adore cette série toujours pas lu non plus ce tome 4 on a pas mal de romances en fait là je pense un peu de bit-libre de romances paranormales un tout petit peu de littérature générale que ma maman m'a prêtée on continue avec l'étagère du dessus et là je vais pas vous le dire à chaque fois en fait on a un petit peu de tout ce qui me tente le plus fou je serais bien en peine de vous le dire peut-être c'est deux-ci que j'avais mis dans mon top des lectures à lire absolument en 2019 celui-ci que j'aimerais bien un jour commencer oui je n'ai jamais lu Mortal Instruments que voulez-vous c'est le grand regret de ma vie non j'irai pas jusque là mais je sais je sais j'espère qu'il n'y a pas trop tard pour le lire vu mon grand âge derrière il y a encore pas mal de romances ça c'est une série dont j'avais lu le premier tome en grand format et du coup quand les poches étaient sorties je me suis dit que j'allais me les procurer et les lire ce qui n'a toujours pas été fait n'est-ce pas nous avons ici du romantique suspense romance érotique truc de biker un peu de young adult et beaucoup de romances avec un petit bouquin de fantaisie on ne sait pas du tout ce qu'il fait là au milieu au dessus nous avons des livres encore une fois assez éclectiques pas mal de jeunesse en fait je me rends compte de la fantaisie et de la littérature générale ça c'est un livre d'Aurélie Vallone que ma maman m'a offert pour Noël derrière il y a deux romances historiques ce sont les livres rouges un livre alors ça c'est une histoire c'est de la romance historique aussi mais c'est un livre qui est très très vieux puisque c'est une très ancienne romance historique qui date des années 80 et du coup je l'ai gardé parce que je pense que c'est une édition originale que j'avais trouvé je ne sais plus où le tome 2 d'un palais des punais de rose en véo que je ne lirai probablement jamais tellement illégaux n'est-ce pas je l'irai sans doute en français un livre qui faisait fureur à l'époque sur booktube quand je l'avais acheté que je n'ai toujours pas lu de la romance historique et de la littérature jeunesse ici on a le côté un petit peu fourre-tout enfin oui et non on a que du young adulte ici je m'étais dit aller j'essaye de faire une petite étagère thématique les figurines de mon mari là et là et ma petite collection de marque-page nous arrivons ici à une large étagère qui contient encore une fois vraiment tout et n'importe quoi je vous assure que je suis juste dépitée en fait quand je vois tout ça et le pire que vous savez c'est que je sais où sont chaque livre je m'en rappelle quand je cherche un livre je sais à peu près à quel endroit il est de ma pile à lire c'est quand même fou bref nous avons un petit peu de tout là encore de la romance de la fantasy un peu de jeunesse et de la littérature générale tout va bien derrière tout ça il y a encore des livres toujours des livres là on arrive quand même dans des une partie de ma pile à lire qui n'est vraiment pas toute jeune il y a des bouquins qui sont là depuis très 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 longtemps genre Red Queen je ne sais pas encore pourquoi je n'ai toujours pas lu par exemple aussi Markman n'est-ce pas celui-ci là j'ai lu les deux premiers je n'ai jamais lu le dernier donc je l'ai laissé dans ma pile à lire et oui il y a aussi du Colin Hoover que je n'ai toujours pas lu celui-ci alors c'est un vrai déchirement parce qu'apparemment il est génial sauf que le tome 2 n'est jamais sorti il ne sortira sans doute pas en français du coup ça m'a toujours bloqué pour le lire parce que si on n'a pas la suite c'est un petit peu embêtant n'est-ce pas on monte là encore d'un cran avec ce qu'il y a au-dessus celui-ci le Marie Vareille c'est une copine qui me l'a prêté sinon on a quasiment que des poches ou des semi-poches là-bas dans le fond celui-là le manuscrit proscrit de je ne sais pas encore pourquoi je ne l'ai pas lu vu qu'il a fait un carton sur le forum allez savoir qu'est-ce que tu fais là toi tu n'es pas bien rangé on ne te voit pas voyons ne reste pas dans l'ombre voilà on a encore une fois de tout principalement de la romance de la littérature classique un petit peu un petit peu de tout il y a des livres que je pense que je ne lirai jamais comme par exemple celui-ci qui est le deuxième tome de la série Alexandra Taraboti de Gail Carragher j'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé mais depuis je ne me rappelle plus de rien et quand quand vous savez que vous avez un deuxième tome comme ça qui vous attend bah c'est soit vous lisez relisez le premier et c'est pas comme si j'avais plein d'autres choses à lire ça vous ne le lirez jamais donc voilà derrière nous avons de la romance beaucoup beaucoup de romances historiques ce sont tous les livres rouges que vous voyez et beaucoup donc de j'ai lu de Milady des livres qui sont dans ma pile à lire depuis vraiment très très longtemps heureusement c'est des poches ça va parce que si c'était sorti en grand format il y a des chances que le poche soit sorti depuis mille ans vous voyez ce que je veux dire voilà c'est pas vraiment une étagère dans laquelle je pioche souvent mais il faudrait il faudrait parce que je sais qu'il y a du très bon là dedans on continue avec une étagère un peu plus bit lit même si nous avons aussi de la romance en bout avec du du jeu moyes là de la littérature un peu plus générale avec aussi des classiques du romantique suspense et comme je vous le disais de la bit lit avec des tomes de séries que j'adore et que je n'ai toujours pas lu notamment mon petit Chris Lécolle que je me réserve pour une période de panne de lecture et voilà beaucoup en fait de tomes de séries que j'aime beaucoup mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué donc ils les attendent les pauvres depuis un petit moment derrière encore beaucoup de romances de la romance historique en rouge ça c'est de la romance contemporaine qui est une série des Chicago Stars qui est juste absolument génialissime et qui depuis ne se trouve plus donc celui-ci ceci je les garde même si je ne les lis pas encore je les garde et quand on tourne un petit peu on a des choses un peu différentes un petit peu de bit lit la romance plus érotique et ici des livres qui n'ont absolument rien à voir puisque c'est Gilles Le Gardinier et un thriller au-dessus un peu mieux rangé aussi on a tout ce qui est plutôt young adult grand format vous verrez que beaucoup sont sortis en poche depuis ne me lancez pas sur le sujet s'il vous plaît vous avez remarqué qu'il y a des lits qui traînent dans ma pile à dire depuis vraiment vraiment très très longtemps je sais et il y a des séries je ne sais toujours pas pourquoi je ne les ai pas encore lues par exemple Une Brasse ou la Cendre on est d'accord qu'est-ce qu'il y a d'autre temps que nous sommes vivants Harry Potter je ne sais pas si je le lirai un jour on verra bien Ma Raison de Vivre que vous ne voyez pas mais qui est ici voilà je sais je sais je n'ai rien de plus à vous dire pareil ici un peu plus de littérature jeunesse même si on a aussi des grands formats en romance et là-bas un petit peu de romance historique caché dans l'ombre avec des bouquins qui datent de je pense qui doivent avoir mon âge tellement ils sont vieillots que j'avais ramené je pense de chez ma mère voilà qu'est-ce qu'on a là-dedans que j'aimerais vraiment beaucoup lire Archer Voice par exemple ou alors les gardiens des cités perdues qui sont sortis en poche depuis je sais bien je sais bien voilà plein de bouquins quand je les vois j'ai trop envie de lire quoi mais c'est notre c'est notre croix je pense à nous les livres aux vaches et juste au-dessus j'ai ma collection de pochettes à livres que je vous montrerai peut-être une autre fois dans des accessoires de lecture par exemple pourquoi pas on arrive à la dernière petite colonne et ici vous avez quelques acquisitions qui sont plutôt récentes cette colonne c'est la plupart du temps des acquisitions récentes genre la colonne que j'ai un petit peu vidée pour faire de la place là on a mon tas de service presse que je dois lire et juste à côté ici que j'ai posé là comme ça ce sont les livres dont je ne veux plus donc que je vais soit vendre soit donner voilà je sais pas encore et là derrière pareil des petites acquisitions assez récentes ça ça vient ça les deux là viennent de chez Maüs celui-ci j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai vu que le tome 2 sortait bientôt donc bon oui déjà sorti je ne sais plus ça serait bien que je m'y mette quand même ici nous avons encore une fois un petit peu tout là j'ai essayé de regrouper les romans historiques j'ai essayé arrêtez de vous moquer je vous entends me juger derrière votre écran un petit peu de littérature un peu plus générale de la romance de la romance voilà et derrière on a tout et n'importe quoi encore une fois celui-ci je vais sans doute me le lire à Halloween prochain vous savez que j'aime beaucoup lire sur sorcière à Halloween des livres que j'ai acheté à Emmaüs en occasion aussi ça c'est sur Momox quand il y a la petite étiquette et petite étiquette comme s'il y a la petite étiquette c'est généralement sur Momox et puis voilà deux young adultes et on a ici là une romance et ça c'est un petit peu l'ovnik j'aimerais bien découvrir là c'est plutôt mon étagère des lectures en VO même si ces deux là n'ont rien à voir c'est juste que j'avais pas trop de place on a une bougie sur le thème d'Harry Potter un bouquin qu'on m'avait offert dans un swap et si j'enlève derrière on a donc de la VO que je n'ai toujours pas lue c'est mon petit coin VO genre mon petit coin culpabilité là ce sont encore des poches que j'ai acheté pas mal d'occasion ou récemment il y a un petit peu de tout de la romance du young adult la littérature générale vous avez vu que j'ai deux Anna et Mark Parkland j'aimerais bien lire cet auteur mais j'ai toujours pas eu le courage de m'y mettre un petit album qui est juste génial que j'ai pas lu encore cette année à mes élèves il faudrait que je le fasse tiens une des dernières acquisitions que vous avez pas encore vu en boucle et pour finir et là c'est tout en haut donc je le tiens à bout de bras là pareil on a des anciens livres là que le père du meilleur ami de mon mari m'a prêté pour que je les lise pour que je découvre les classiques de la science fiction et là ce sont seulement des lectures graphiques on a du manga et du roman et de la BD et bien voilà ceci conclut définitivement ce bookshelf tour pour le début d'année 2019 je n'ai aucune idée de quand est-ce que j'en offrirai je pense pas en faire un tous les ans peut-être qu'en enfin je me déciderai à ranger ma bibliothèque j'espère que la vidéo vous a plu vous qui l'attendiez depuis un moment je vous fais plein de bisous je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo mous mous mous